Il y a peut-être une ou deux décennies, le monde des dramas était peuplé de douze protagonistes féminines, sans aucun objectif, avec des histoires qui tournaient tout autour du mâle lead, n'ayant pas de volonté propre, mais ne réagissant que dans le but de plaire aux protagonistes masculins. Surtout, on remarque à Dramaland, les nanas. Elles étaient là tout simplement pour former un couple, pour tomber amoureux, pour se dégoter un chéri. Et le pire, c'était les rôles féminins secondaires, qui là étaient de plus en plus clichés. C'est-à-dire qu'elles n'étaient là uniquement que pour être calculatrice, vindicatrice, créer le chaos sur le chemin de l'idyle entre la fille et le protagoniste masculin, mettre des bâtons dans les roues de la nana, histoire que le mec vienne la sauver, et ensuite ils tombèrent amoureux et eurent plein 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 d'enfants. Mais bon aujourd'hui, je vais pas te parler de ça, parce qu'aujourd'hui, on est le 8 mars. Et je pense que si tu me connais, tu sais que chaque 8 mars, je mets un point d'honneur à te parler de mangas, d'animés, de retoons, de dramas, où tu peux voir des nanas qui ont un fort caractère, un fort tempérament, des girlbuzz, bref, des nanas, ont besoin de personnes et sont indépendantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, je suis Rimi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la vidéo spéciale journée de la femme, journée des droits de la femme, et aujourd'hui on va parler des dramas. Bah oui, l'année dernière, on avait parlé des boutons, et l'année d'avant, des mangas. Et bah cette année, on parle des dramas. Allez c'est parti ! Je remets mes lunettes, parce que je suis un peu biglouche, et je vais vous lire les speeches. On commence sans plus tarder avec Doctors, donc une série un petit peu médicale, puisque l'on suit Yoo Ye-jung, qui a non seulement une profession compliquée, parce qu'elle est neurochirurgienne, mais qui a aussi un parcours compliqué, puisqu'elle est connue pour avoir du répondant et se battre. Genre quand on vient l'emmerder, clairement, elle te donne des coups de pied. Ayant grandi dans des circonstances loin d'être idéales, il n'est pas surprenant qu'elle soit devenue délinquante à l'adolescence. Pourtant, en cours de route, elle va décider de devenir le meilleur d'elle-même, et pour échapper à la colère et à la violence qui bout en elle depuis sa plus tendre enfance, elle va rechercher sa force intérieure et surtout mettre au service son intelligence. Et donc, malgré les difficultés, elle devient très rapidement une neurochirurgienne à succès, très respectée. Chasse le naturel revient au galop. Il y a toujours cette petite part de bad girl en elle, qui menace à tout instant de ressurgir si nécessaire. Alors déjà, je tiens à dire qu'au-delà du fait que la protagoniste soit importante, parce que sinon elle ne serait pas dans cette vidéo, il faut dire quand même que tout l'aspect médecine, chirurgical, est très très bien amené. Et Dieu sait que c'est dur dans les shows. Par exemple, dans Grey's Anatomy, dans les premières saisons, il tient le této-scope à l'envers. Donc là, chapeau, parce que dans Doctors, ils font les choses bien. C'est vraiment criant de réalisme et je sais de quoi je parle. C'est un de mes tout premiers dramas dans le monde hospitalier, parce qu'en toute honnêteté, je ne suis pas très très fan de regarder ce genre de séries. Et ceux qui me suivent savent exactement pourquoi je ne regarde pas ce genre de show. Concernant l'histoire, elle est vraiment très bien ficelée du début à la fin. On a envie d'en apprendre plus. Et surtout, l'héroïne est enfin un personnage hyper combatif qui ne compte que sur elle-même pour arriver là où elle en est. Surtout quand elle va retrouver le professeur qui lui a permis quelque part en fait de développer ses capacités et de devenir neurochirurgène. Et bien, c'est vraiment trop trop émouvant. Franchement, parce que c'était le seul personnage entre guillemets qui avait cru en elle malgré le fait que c'était une délinquante. Donc franchement, je trouve ça trop beau. Quelque part, ça m'a un petit peu rappelé la relation des parents de Thoreau dans Fruit Basket. On rappelle, c'est quand même un professeur qui a pris sous son aile la mère de Thoreau qui était délinquante. Et après, elle est devenue trop gentille. Enfin bref. On assiste quand même pas mal à beaucoup d'opérations chirurgicales. Mais entre temps, on a les histoires très touchantes de chaque patient. Et évidemment, un triangle amoureux. Parce que sinon, ce n'était pas drôle. Personnellement, c'est une très jolie histoire moderne que j'ai pris plaisir à regarder. J'ai adoré suivre les aventures de chacun, épisode après épisode. Vous me connaissez, il y aura vraiment pour tous les goûts dans cette vidéo. Il y a Imprezki. Parce qu'il fallait évidemment que je te parle d'une femme forte. C'est un drama de quelque chose d'historique. Donc oui, Imprezki, c'est un drama qui va dépeindre les romances et batailles menées par la future impératrice de l'Empire de Wuhan. On con suit tout simplement une jeune coréenne qui devait être emmenée en Chine pour devenir une concubine. Mais sur le chemin, elle se fait réduire en esclavage avec sa mère. A la suite de quoi, elle se fait libérer par un mystérieux jeune homme qu'elle va être amenée rencontrée une nouvelle fois dans le futur. Sa mère décède et donc elle décide tout simplement de se venger. Et pour ça, elle décide de se travestir en homme et de faire partie du camp, entre guillemets, qui a tué sa mère pour pouvoir mieux se venger plus tard. Mais de fil en aiguë, elle va retomber sur des gens qu'elle a croisés par le passé et elle va faire partie de complots. Et donc, au nom de son pays et de ceux qu'elle aime, elle va devoir grimper les échelons, affronter l'amour, la guerre, les trahisons, la politique, les bouleversements nationalistes de l'époque pour devenir l'une des plus grandes impératrices de Chine et de la dynastie Yuan. Réalement, le premier mot qui me vient à l'esprit en parlant de ce drama, c'est inoubliable. Parce que le bug, il a 10 milliards d'épisodes. Je crois qu'on dépasse la cinquantaine, mais il vaut clairement le coup d'être vue. Perso, je connaissais l'impératrice Sigji et l'impératrice Wujetian. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bref. Par contre, l'impératrice Ki, quand j'ai découvert et qu'après, je suis partie faire des recherches et tout, ça m'a passionné. C'est comme les nanans en Égypte, genre Cléopathe, Nefertiti, Toutatis, tout ça, enfin, incroyable. Je trouve surtout que l'actrice principale est pleinement, pleinement dans son rôle, même si après, eh bien, au début, on est un modèle innocente, on l'aime et tout, on la soutient. Mais après, on voit que quand elle commence à rentrer dans le jeu de la cour, elle commence à faire comme eux pour survivre. On voit qu'elle commence à séduire les hommes, etc., pour pouvoir aboutir à ses fins. Parfois, on peut arriver à la détester, mais finalement, on comprend le pourquoi elle fait ça. En fait, elle est le produit de la société. C'est la société qui a fait ce qu'elle est, mais elle reste quand même très combative, très forte. Et c'est un personnage vraiment très intéressant. L'actrice est génialissime. Elle a du sang-froid, même que parfois, on peut croire qu'elle n'a pas de sentiments, alors qu'en vérité, elle est très sensible quand même, surtout au début de la série. Elle est très intelligente, elle déjoue les plans en ayant elle-même des plans solides et rusés. Et plus elle avance, plus elle a quand même une certaine sagesse. Et j'aime bien ce personnage un peu versatile, entre douce, sévère, fragile, forte, craintive et courageuse, parce qu'elle reste désespérément humaine, mais elle est quand même pas mal badass. Ensuite, on a The Witch Court. Donc, en gros, ça nous parle de Maïdéon, qui est loin d'être douce, délicate. Non, non, c'est une femme procureure au sourire effronté, au caractère bien trempé, qui utilise parfois des méthodes peu orthodoxes pour gagner ses procès et se faire connaître du grand public. Cependant, derrière cette carapace un petit peu bitch, tu vois, eh bien, il y a un traumatisme, puisqu'elle a perdu sa maman lorsqu'elle était enfant. Et je dis ça comme ça, mais en vrai, ça a impacté littéralement toute sa vie, et vous verrez pourquoi. Après 7 ans de carrière, eh bien, sa vie, sa carrière va totalement changer, puisqu'elle va témoigner pour crimes sexuels. Oui, elle va dénoncer son supérieur, et elle va également être obligée de travailler avec Yeojin Wook, son propriétaire, mais également qui est un procureur, qui a un caractère totalement posé au sien, c'est-à-dire ordonné, calme, compatissant, psychologue. Finalement, un petit peu comme la plupart des femellines dans les autres dramas, où elles sont en mode douceur de vivre, etc. Et si je parlais de la mère de la protagoniste principale au début, c'est tout simplement parce que peut-être que derrière cette affaire-là, il y aura les réponses qu'elle cherche à la disparition de sa maman. On n'oublie pas, évidemment, qu'on est dans un drama de romance, donc quand elle va commencer à travailler avec ce mystérieux procureur-là, il y a des petits sentiments qui vont arriver, quoi. Donc, est-ce que ça va bouleverser, mademoiselle ? Je vais peut-être pas plus mon cul. Ça, je te laisse le découvrir. C'est vrai que quand même, quand on regarde des dramas, on a des dramas où t'as des Aoka, mais genre des dramas où t'as des procureurs, genre en général, c'est les méchants et tu les vois de zoom, tu vois. Mais un drama où c'est un procureur qui est héros et qui, en plus, aide les gens, ça, on n'en voit pas trop trop trop. J'ai adoré ce drama qui était on ne peut plus porter par le dynamisme de son héroïne féminine et évidemment tempéré par le personnage du protagoniste masculin. Alors oui, le scénario manquait peut-être un petit peu plus d'originalité, mais en général, c'est très compliqué dans les trucs un petit peu médicaux, un petit peu juridiques, de vraiment tout traiter et en même temps de faire que l'histoire à côté, elle aboutisse à quelque chose de concret. J'ai adoré le personnage principal, comme je l'ai dit, c'est le thème de la vidéo, parce que c'est un personnage fort qui évolue aussi au fur et à mesure du drama, parce qu'il y a toujours des choses à travailler quand même. J'aime bien le côté qu'elle soit meneuse, qu'elle soit prête à tout pour arriver à ses fins, parce qu'en général, on dit toujours que c'est les hommes qui font ce genre de trucs, mais elle, c'est une nana et elle le fait. Donc pourquoi la critiquer alors que les mecs, on ne les critique pas, tu vois ? Weightlifting fairy Kim Bok Jo, j'arrive jamais à le dire, c'est un rallonge. Ensuite, Kim Bok Jo, qui fait partie de ces athlètes dont la spécialité est l'haltérosili. Elle en est passionnée depuis son enfance et possède une grande force influencée par son père qui était autrefois spécialiste dans le domaine. Jong 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 est, quant à lui, le meilleur ami d'enfance de celle-ci, bien que leurs retrouvailles ne sont pas heureuses. C'est un nageur né, mais depuis qu'il a été disqualifié de sa première compétition internationale, il souffre d'un trauma. Enfin, on a également Song Sing Ho, l'ex-petit ami de Jong Jong, qui est une gymnaste qui a commencé à exercer cette activité depuis l'âge de 5 ans. Et ce drama pour particularité de s'inspirer de la vie réelle de la médaillée d'or aux Jeux Olympiques Sud-Coréens, Jang Mi Ran. Déjà, premier bon point, c'est que c'est hyper comique, parce que jusque-là, les dramas que je vous avais cités, c'était un petit peu slice of life, normal, vie normale, un peu drame. Tu vois, là, c'est vraiment hyper comique, tu ris vraiment beaucoup. Et perso, quand je l'ai lu, il tombait littéralement à pic pour me changer les idées. J'aime beaucoup le personnage de Jong Jong Jong, qui est un vrai petit rigolo. D'ailleurs, la bromance qu'il partage avec son copain de chambre est juste pépite. J'ai trouvé aussi que la rivalité et la pression auxquelles se retrouvent contrefronter tous les protagonistes de ce drama étaient vraiment très bien retranscrits avec justesse. C'était un peu triste par moments, mais il y avait vraiment beaucoup de tact et beaucoup de morale un petit peu positive. Ensuite, il y a Strong Woman Do Bong Son, qui date tout simplement ensuite Do Bong Son, qui est une femme qui apparaît au premier abord comme mignonne, délicate, mais qui en vérité cache un secret. Elle est surhumaine, elle a une force surhumaine, c'est un petit peu Hercule. Sa force est un secret, un héritage familial. Les femmes sont les seules pouvant hériter de ce don, à condition de l'utiliser pour aider les plus faibles. Témoins d'une altercation entre Bong Son et un groupe de malfrats, nous avons Ann Min Yok, qui est président d'Ainsoft, une compagnie de jeux vidéo, et harcelée depuis quelques temps par un persécuteur anonyme, qui va décider de l'engager afin qu'elle soit son garde du corps. Étant donné qu'à la base, notre héroïne, elle voulait bosser dans une entreprise de jeux vidéo, même si elle est garde du corps, elle va accepter parce qu'elle se dit « bah vas-y, c'est une opportunité en or ». Alors que leur relation commencera par de nombreuses maladresses, Bong Son, tout en se rapprochant d'An Min Yok, va se retrouver prise dans un triangle amoureux avec son patron et son ami et amoureux de jeunesse, In Guk Do. Donc comment ne pas parler de ce drama quand on parle de femme forte, c'est un petit peu quand même le drama de référence. Après tout, on voit toujours des gardes du corps, style Kevin Costner, Liam Neeson, etc. Là, on a une nana, une nana les gars. En plus, c'est hyper comique par moments, c'est vraiment super drôle. Il y a une certaine grossièreté épique qui fait qu'on adore regarder les épisodes, épisodes, épisodes après épisodes. C'est vraiment un incontournable. Parce que pour une fois, c'est pas Mario qui sauve Peach. C'est Peach qui sauve Mario. Ensuite, on repasse un petit peu dans le pathos avec Mother, qui est un remake du drama japonais qui porte le même nom. Ensuite, Yena, qui est une jeune élève de primaire maltraitée par sa famille, mais qui prétend le contraire vis-à-vis des autres, parce que c'est souvent ça, les gens qui ont une forte personnalité en général. Quand ils vivent des choses dures, ils ne le disent pas aux autres. Et Soojin est son enseignante et elle va la rencontrer et finalement décider de la kidnapper pour en devenir sa maman. Et ce drama est vraiment très très intense. Même si je suis plus fan du Japon que de la Corée, j'avoue que j'ai préféré ce drama, donc cette version coréenne. Je sais pas, je trouve que le jeu d'acteur et tout, comment c'était mené, ça m'a beaucoup plus bouleversée, ça m'a beaucoup plus pris aux tripes. Je trouve que ce drama est très versatile, puisqu'il fonctionne aussi bien en tant que thriller-course-poursuite que mélodrame familial. On est quand même sur une nana qui va décider de kidnapper quelqu'un pour lui sauver la vie, un petit peu comme dans Mathilda. Même si c'est beaucoup plus dramatique et qu'il y aura des conséquences, beaucoup plus néfastes, si je puis dire. Et littéralement, vous savez, la phrase « On ne n'est pas femme, on le devient » qui avait été détourné dans Flashback avec « On ne n'est pas féministe, on le devient », j'ai envie de pousser plus loin avec ce drama en disant « On ne n'est pas mère, on le devient », parce qu'elle n'a pas de lien de son avec cette petite. Pourtant, elle va tout faire pour lui apporter tout ce dont elle a besoin et je trouve ça vraiment trop génial. Les thèmes qui sont abordés sont certes difficiles, mais ils ne sont pas édulcorés et ils portent vraiment à la réflexion. Chaque personnage est humain, même le plus monstrueux d'entre eux. Tu passes par un tourbillon d'émotions. Toutes les nanas de ce drama, parce que oui, je te parle de la mère depuis tout à l'heure, mais en vérité, il y a plein d'autres femmes dont on va voir le parcours de vie, et bien toutes les nanas de ce drama sont vraiment impressionnantes et ont leur histoire propre bien à elles. Et on va voir que la force d'une femme, ce n'est pas forcément juste avoir des muscles ou avoir du répondant. Il y en a qui sont fortes, mais qui ne le montrent pas et ça, c'est pas mal. On finit vraiment sur de bonnes bases, je pense. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Franchement, moi, je trouve ça intéressant quand même de revenir régulièrement sur des shows où les nanas, elles ont libre arbitre, tu vois. Elles ne sont pas non plus hyper douces, hyper mimies. Elles se laissent porter par le vent. Moi, c'est ce genre d'héroïne que j'aime et j'ai remarqué que dans Dramaland, notamment dans les dramas coréens, il y en avait quelques-unes, mais pas beaucoup. Et j'aime bien que ça se développe de plus en plus parce que vraiment, c'est les meilleurs persos, selon moi. Toi, n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les dramas que t'as repéré avec des nanas qui ont un tempérament assez spicy. Et sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada